Madonna. Peut-être que Maria est plus forte que vous ? Non, ne tirez pas de conclusions hâtives. Il ne faut pas écouter ce que racontent les gens. Ne prêtez pas attention à ces ragots. Elles sont les reines des charts depuis plus de deux décennies. Madonna, Maria Carey ont tout fait, tout tenté, survécu à tout. Et elles rivalisent de talent pour entretenir leur réputation de diva. Là par exemple, c'est Madonna qui a chaud. Apportez-moi un ventilateur. Je ne supporte plus cette chaleur. Je ne peux pas faire une interview dans ces conditions. Là, c'est Maria qui n'aime pas sa robe. Cette robe fait des plis. Je te l'avais dit, chérie. Et si pendant 20 ans, les deux divas ont toujours évité de se retrouver en concurrence frontale, cette année, c'est le drame. Elles ont pour la première fois de leur carrière sorti leur album en même temps au mois d'avril. E égale MC2 pour Maria et Art Candy pour Madonna. Cette fois, la guerre est déclarée. Les résultats des ventes des singles des deux divas sont plus surveillés que la santé du pape. Maria qui a dégainé en premier en sortant son album 15 jours avant sa rivale, a réussi à être numéro 1 des ventes mondiales avec le single Touch My Body. Mais Madonna associée à Justin Timberlake et Timbaland n'a pas dit son dernier mot. Dès sa sortie, son single 4 minutes devient la chanson la plus diffusée dans le monde. Mais c'est le producteur de Maria Carré qui va mettre le feu aux poudres avec une petite phrase assassine parue dans la presse. Madonna a tort de sortir un album le même mois que Maria, elle va s'en mordre les doigts. C'est ce qui s'appelle jeter de l'huile sur le feu. Alors évidemment, on brûle de savoir comment la reine de la pop va répliquer à cette attaque en règle. « Eh ben ouais, nous on a peur de rien ». Pourquoi ce serait une énorme erreur ? Pourquoi ? Il vous a donné une explication ? Euh oui, parce que... Est-ce qu'il vous a donné une explication ? Non, pas à moi, c'était dans la presse. Est-ce qu'il a donné une explication à la presse ? Non, peut-être qu'il veut dire que Maria est plus forte que vous ? Non, ne tirez pas de conclusion hâtive. Il ne faut pas écouter ce que dit un homme qui n'a pas d'explication. Ne faites pas attention à lui. Ok, un vent pour le moins glacial vient de s'abattre sur l'interview. Et sinon, que pense la reine de la pop de la dernière chanson de sa rivale ? Je ne m'intéresse pas vraiment à Maria Carey, mais j'adore sa chanson « Touch my body ». C'est très bien, je fais ma gym dessus tous les jours. Alors pour ceux qui n'auraient pas perçu la perfidie de cette réponse, on traduit. En langage Madonna, ça veut dire « La musique de Maria Carey est juste bonne à faire des abdos, de la bonne soupe ». Évidemment, on a demandé à Maria Carey ce qu'elle pensait de la dernière oeuvre de Madonna. Et là, vous allez voir, elle est beaucoup plus diplomatique, mais encore plus mégalo. C'est génial qu'elle sorte son album. Nous aimons tout le monde. Et quand je dis « nous », il s'agit de moi. J'utilise le « nous royal », chérie. J'aime tout le monde, il faut aimer tout le monde. Eh oui, Maria, et pourquoi pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, tant qu'on y est. Vous l'aurez compris, les deux divas préfèrent la langue de bois à la langue de vipère. Mais personne n'est dupe, preuve en est la rivalité qu'elles prennent un malin plaisir à entretenir sur le net. Les deux stars ont réalisé des vidéos spéciales pour leurs fans. En jeu de la bataille, quelle est celle qui remportera la palme de l'auto-dérision ? À vous de juger, voici Maria qui change ses talons pour faire de la gym. Je ne le crois pas. 900 dollars et le talon casse. Merci, chérie. Quant à Madonna, elle s'adresse aux internautes en passant l'aspirateur. Je suis sur le tournage de mon nouveau clip et je fais le ménage parce que comme je suis entourée d'incapables, je suis obligée de tout faire. Enfin, comme d'hab, quoi. Et pour enfoncer le clou, sur son dernier album, Madonna a même une chanson qui semble directement dédiée à sa copine Maria. Et la chicone de relancer l'entente cordiale. Le monde est assez grand pour deux filles avec les mêmes initiales. C'est une réponse géniale. Je l'admire vraiment. Vous savez, on ne se connaît pas. J'adorerais qu'on se rencontre toutes les deux un jour pour parler. Euh, ouais. Bah nous, on préfère ne pas être là ce jour-là.